10 citations, thèmes, nature 1. Nous vivons trop dans les livres et pas assez dans la nature. Anatole France Anatole France veut dire que nous passons trop de temps à lire des livres et à être absorbés par des mondes fictifs, au lieu de passer du temps dans la nature réelle qui nous entoure. Il critique le fait que nous soyons souvent plus connectés aux histoires inventées qu'à la beauté et à la simplicité de la nature. Selon lui, il est important de trouver un équilibre entre la connaissance des livres et l'expérience de la nature pour une vie plus équilibrée et enrichissante. 2. Si on ne respecte pas la nature, on partira avec Boris Cyrulnik Cette citation de Boris Cyrulnik, « Si on ne respecte pas la nature, on partira avec » fait référence à l'importance de prendre soin de notre environnement naturel. En d'autres termes, « Si nous ne traitons pas la nature avec respect et si nous continuons à la négliger ou à la détruire, cela aura des conséquences négatives sur notre propre existence. » Cyrulnik souligne ainsi l'interdépendance entre l'homme et la nature, et met en garde contre les conséquences désastreuses qui pourraient découler d'un manque de respect envers notre environnement. 3. Le rêve de la vie champêtre a été de tout temps l'idéal des villes et même celui des cours. George Sand 4. La nature n'a pas à s'adapter à notre façon de penser. C'est à nous de changer notre façon de penser pour qu'elle s'adapte à la nature. Hubert Reeves Cette citation de Hubert Reeves souligne l'importance de respecter et de s'adapter à la nature plutôt que de chercher à la contrôler selon nos propres désirs. En d'autres termes, Reeves nous rappelle que la nature fonctionne selon ses propres règles et que c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de modifier notre manière de penser et d'agir pour vivre en harmonie avec elle. Plutôt que de chercher à imposer nos idées et nos actions à la nature, nous devrions nous adapter à ses lois et ses cycles pour préserver l'équilibre et la durabilité de notre environnement. 5. Jamais la nature ne nous trompe. C'est toujours nous qui nous trompons. Jean-Jacques Rousseau Cette citation de Jean-Jacques Rousseau signifie que la nature est toujours vraie et authentique, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui interprétons parfois mal les choses et sommes susceptibles de nous tromper. Rousseau souligne ici que la nature est constante et fiable, contrairement à nos propres perceptions et interprétations qui peuvent être influencées par nos préjugés, nos expériences passées ou nos erreurs de jugement. En d'autres termes, il nous invite à être plus attentifs à la réalité objective qui nous entoure et à remettre en question nos propres pensées et opinions pour éviter de nous tromper. 6. Dans la nature, le lion ne prélève pas au-delà de ce qui lui est nécessaire. Il n'a pas d'entrepôt ni de banque d'antilopes. Pierre Rabhi Cette citation de Pierre Rabhi met en avant l'idée de l'équilibre naturel et de la sobriété. En comparant le lion à l'être humain, Rabhi souligne que dans la nature, les animaux ne prennent que ce dont ils ont réellement besoin pour survivre. Le lion ne chasse pas plus d'antilopes qu'il ne peut en manger, et il ne stocke pas de nourriture inutilement. Ainsi, l'homme devrait s'inspirer de cette sagesse naturelle pour vivre en harmonie avec son environnement, en consommant de manière responsable et en évitant le gaspillage. 7. La nature n'a aucune fin à elle prescrite et toutes les causes finales ne sont que des fictions des hommes. Baruch Spinoza Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, remet en question l'idée que la nature aurait une finalité prédéterminée. Selon lui, la nature ne suit pas un plan préétabli ou une fin particulière, contrairement à ce que certaines religions ou philosophies pourraient soutenir. Il affirme que les causes finales, c'est-à-dire les objectifs ou les buts attribués aux choses, ne sont que des inventions humaines, des fictions créées par l'esprit humain pour donner un sens à ce qui nous entoure. En somme, Spinoza soutient que la nature suit des lois naturelles et des causes réelles, et non des dessins divins ou des finalités prédéterminées. 8. Tant qu'il sera rentable de saccager la nature, on oubliera d'être sage. Théodore Monod Cette citation de Théodore Monod met en lumière le fait que tant que les actions destructrices envers la nature rapportent de l'argent ou des bénéfices, l'humanité aura tendance à les privilégier au détriment de la sagesse et de la préservation de l'environnement. En d'autres termes, tant que la destruction de la nature est perçue comme étant rentable économiquement, les considérations éthiques et écologiques sont souvent reléguées au second plan. Cette citation nous invite à réfléchir sur nos priorités en tant qu'individus et en tant que société, et à prendre conscience des conséquences de nos actions sur la planète. 9. Cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme. Eckhart Tolle Lorsqu'Eckhart Tolle dit « Cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme », il invite à trouver un moment de tranquillité et de connexion avec la nature en observant un arbre. Les arbres symbolisent souvent la paix, la force et la stabilité. En les observant, on peut apprendre à ralentir, à respirer profondément et à trouver un équilibre intérieur. C'est une invitation à se connecter avec la nature pour retrouver le calme et la sérénité en soi. 10. Regardez un arbre, une fleur, une plante. Laissez votre conscience s'y reposer. Laissez la nature vous apprendre le calme. Eckhart Tolle Eckhart Tolle veut dire que pour trouver le calme intérieur, il est important de prendre le temps d'observer la nature, comme un arbre, une fleur ou une plante. En se concentrant sur la beauté et la tranquillité de la nature, on peut laisser notre esprit se reposer et se calmer. La nature a beaucoup à nous apprendre sur la paix et la sérénité, et en prenant le temps de l'observer, on peut trouver un équilibre intérieur et une harmonie avec notre environnement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.